Est-ce que nous sommes aujourd'hui au Québec ou en France, à un moment donné dans la mondialisation, avec des États qui sont à même de dire « Ok, tout est gratuit, on vous enferme pendant trois ans ou cinq ans dans des cégeps et des universités, dans des écoles secondaires, la primaire chez nous, vous n'occupez de rien, on paye tout. » Ce n'est plus le monde aujourd'hui, parce que les États n'ont plus les moyens. Et surtout, ce n'est plus la même finalité. Ce n'est plus la même finalité. Et la preuve, c'est que nos systèmes éducatifs publics produisent des chômeurs. Dans le monde où le système éducatif paye des chômeurs, j'estime qu'il n'y a pas de rentabilité de ce système éducatif, de rentabilité sociale. S'il est gratuit et payé par l'impôt qui produit des chômeurs, c'est prendre l'argent des contribuables et le jeter par la fenêtre. Donc, ce n'est pas le vrai problème. Le problème n'est pas sur les frais scolarités. Quand je vois les étudiants, les manifestations d'étudiants québécois, d'étudiants français sur la gratuité des études, je pense qu'ils se trompent de société. Parce que la gratuité totale, c'est une subvention plus grande aux riches qu'aux pauvres. Et donc, quand vous êtes dans une famille très aisée et très riche, ils ont la même gratuité que la famille pauvre ou, en tout cas, plus défavorisée. Ce qui marque la situation du Québec, c'est que depuis 15 ans, peut-être 20 ans, on est entré dans une sorte de définancement ou sous-financement chronique, pernicieux et grandissant. Et en fait, la subvention par étudiant au Québec, elle est à peu près équivalente, on est en moyenne à la subvention que les autres versent. Donc, l'écart de financement, ce n'est pas tellement la part des contribuables, c'est les autres sources. Et la principale, ce sont les droits de scolarité. Le Québec est la seule région en Amérique du Nord où on a des droits de scolarité uniformes à travers tous les cycles, à travers tous les programmes. Il faut s'assurer que l'on maintienne l'accessibilité, mais qu'on maintienne également la qualité. Si on passe de droits de scolarité qui sont, présentement au Québec, très, très faibles à des droits de scolarité qui sont rapprochés de la moyenne canadienne, je ne vois pas que ça va d'aucune façon avoir d'impact significatif sur la fréquentation. L'Université française, elle est gratuite, mais les gens la fuient. C'est très accessible, mais il n'y a pas de qualité. Ce qui se passe en France, ce que ça indique, c'est qu'il y a un appétit pour des formations de qualité. Et les grandes écoles, dans la mesure où ils ont la marge de manœuvre, réussissent à atteindre une clientèle grande, dissente, de gens qui sont prêts à payer davantage. On n'a pas besoin, nous, de créer ce système parallèle. Mais si on aménage notre réglementation, puis notre gestion du système pour permettre un peu plus de personnalisation, un peu plus de liberté, on va trouver beaucoup de niches comme ça. Et je pense que ça va être pour le bénéfice de tous. J'ai toujours été surpris de voir que des familles acceptent de prendre un crédit pour acheter une voiture ou une télévision. Parfois, rushis à prendre un crédit pour l'éducation. Pour moi, j'ai envie de dire, je ne comprends pas bien. Parce qu'il y a une sorte de consommation, parfois un peu bébête, qui est celle de la télé ou de la voiture. Et puis, pour ce qui est de l'éducation, ce qui va vous porter pendant des années, ce qui va forger la société, on se dit, non, on n'est pas prêt à emprunter. Donc, il faut aussi changer la place de l'éducation dans l'esprit des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...